Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 21 avril 2021. Nous sommes au lendemain d'une correction du marché actions. A noter que les indices américains ont terminé la séance en net repli. Le S&P 500 a chuté de 0,68%, le Dow Jones de 0,75%, le Nasdaq de 0,92% et l'Eurosold 2000 de 1,96%. Visiblement, les investisseurs se sont détournés des valeurs cycliques les plus exposées à la pandémie. Une pandémie qui perdure, voire même qui s'aggrave à l'heure actuelle. Et donc, on chute à Wall Street pour la deuxième séance consécutive, malgré des résultats d'entreprises optimistes. Notamment pour IBM, Johnson & Johnson, qui ont dépassé les attentes des analystes. Mais Netflix a chuté de plus de 10% après avoir déçu, notamment concernant le nombre d'ajouts d'abonnés à hauteur de 3,98 millions contre 6,29 millions de nouveaux abonnés attendus. On notera Apple, qui a lancé hier une nouvelle série de nouveaux produits matériels et logiciels, en s'appuyant sur la puissance de sa puce M1 pour réorganiser ses gammes d'iMac et d'iPad. Et elle a introduit les très attendus trackers d'objets AirTag. Alors, on notera également que l'action de la société tabac Altria Group a plongé de plus de 7% après que le Wall Street Journal ait rapporté que l'administration Biden envisagerait une règle qui limiterait la nicotine ou interdirait le menthol dans les cigarettes. Concernant les actions, toujours, on notera le repli considérable de l'action Nike à hauteur de plus de 4% après que Citigroup ait abaissé sa note sur les actions de la société. Elle a passé de acheté à neutre. Selon Citigroup, cela est dû au contre-coût de la Chine qui pourrait nuire à la société à l'avenir. Alors, nous l'avons dit, des investisseurs qui se détournent des valeurs cycliques face à une crise du coronavirus qui perdure, même qui s'aggrave dans plusieurs pays du monde. Et on attend de pied ferme les résultats et les prévisions des géants de la tech qui se doivent de justifier les valorisations extrêmement tendues. C'est ce que l'on disait avant le début de la saison des résultats aux Etats-Unis. Alors, on a eu également un sell-off en Europe concernant les indices, un fort repli. C'est à cause de la déterrioration de la situation pandémique à travers le monde. On notera que le CAC 40 a franchi en début de semaine la barre des 6300 points. Et c'était la première fois depuis novembre 2020 qu'il se replie autant, qu'il perd autant, je veux dire. Donc, il a perdu 2,09%. Il a été pénalisé par les publications de résultats, notamment de la part d'Atos et de Danone. Et donc, plus forte baisse de l'année. C'est la deuxième fois qu'on constate un repli de ce type. On n'avait pas vu un tel repli sur le CAC 40 depuis le 29 janvier. Alors, il faut noter que ce sont très certainement des corrections de court terme. Pour le moment, les supports ont tenu bon. Alors, effectivement, un franchissement de ces supports pourrait laisser présager un approfondissement de la baisse. Donc, ce n'est qu'une simple correction, une prise de bénéfice dans un contexte de hausse continue des cours. Alors, on notera que le Royaume-Uni a placé l'Inde sur sa liste rouge des destinations touristiques à cause de l'accélération rapide du nombre de nouvelles infections au coronavirus. C'est assez impressionnant la progression de la maladie dans ce pays. A noter que l'Agence européenne des médicaments de son côté a déclaré qu'il avait effectivement un lien entre le vaccin Johnson & Johnson et les problèmes de thrombose. Mais l'agence a soutenu les avantages par rapport aux risques. Alors, concernant... On a pris connaissance également des résultats de BMW, les résultats trimestriels, supérieurs aux attentes. Et Kering. Kering qui a publié également après la fermeture des marchés hier. Et les investisseurs devraient saluer, sont en train de saluer visiblement cette performance. On voit la hausse du CAC 40 à 6134 points. Et donc, Kering qui a fait état hier d'une hausse de 26% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Et c'est grâce notamment à l'une de ces marques qui est en rebond considérable, rebond considérable des ventes. C'est Gucci, la marque vedette de Kering qui permet donc de tels résultats. Des résultats qui sont salués par les investisseurs. À l'heure actuelle, on le voit, la hausse du CAC 40 quand le DAX peint à retrouver des couleurs. Alors, en Asie également, il y a eu un repli prononcé. Un repli que l'on avait pu, que l'on pouvait donc présager d'un point de vue technique avec la sortie du triangle descendant. Le Nikkei a chuté d'environ 2%. Donc, prise de bénéfice sur le Nikkei après qu'il a pris connaissance de certains rapports de médias japonais qui rapportent que l'état d'urgence pourrait être imposé à Tokyo, Osaka et Yogo. Alors, donc, voilà pour le contexte de marché. Un net repli hier, correction hier, prise de bénéfice, retour de la version au risque. Un retour de la version au risque qui a été également visible d'ailleurs sur le pétrole. On a pris connaissance d'ailleurs sur le pétrole du rapport de l'API qui a indiqué une hausse de 0,436 millions de barils des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis. On s'attendait à une destruction des stocks à hauteur de 2,8 millions de barils. Donc, au lieu d'avoir 2,8 millions de barils de stocks en moins, on a eu 0,436 millions de barils de stocks en plus. Cela, bien entendu, n'a pas arrangé la situation, le retour de la version au risque qui avait entraîné le pétrole en territoire négatif. On est sur le haut du précédent range, on va le voir. Et si on venait à franchir ce niveau, on pourrait approfondir la baisse. Pour le moment, ça tient bon. Après, il y a également, on le verra en données intraday, il y a un support qui pourrait, il y a le nuage, qui pourrait soutenir une reprise haussière. On prendra connaissance cet après-midi des stocks de pétrole brut à 7h30. Ce sera capital. On s'attend à une destruction des stocks à hauteur de 2,9 millions de barils. Alors, à voir, est-ce que ces stocks, ce rapport officiel permettra de supporter les cours de pétrole ou non ? Aussi, nous allons constater une cassure du support actuel. Alors, pour le moment, les indices boursiers et les indices européens devraient reprendre leur souffle aujourd'hui, après 2 jours de repli. Alors, il faut garder à l'esprit tout de même que cette semaine a été assez particulière. On a progressé en début de séance en Europe pour se replier par la suite. Donc, c'était 2 séances de baisse, mais qui avaient commencé en territoire positif. Les replis se sont intensifiés en fin de séance. Alors, aujourd'hui, ce que l'on attend, tout d'abord, ça nous proviendra de la Banque du Canada, la décision sur les taux d'intérêt pour le mois d'avril. C'est l'événement clé, c'est l'événement macroéconomique clé de la séance. Alors, on s'attend à ce que la Banque centrale réduise ses achats d'obligations d'État. Et donc, mis à part ça, il y aura le rapport du DOE, nous l'avons dit au lendemain, du rapport de l'API. Donc, voilà pour le calendrier. C'est tout ce qu'il y a pour aujourd'hui. On a déjà pris connaissance de certaines données en provenance du Royaume-Uni. On aura également des publications de résultats. On aura Anthem avant l'ouverture du marché, Nasdaq avant l'ouverture du marché, Verison Communications, avant l'ouverture du marché. Voilà pour les publications des résultats. Il me semble qu'il y a eu Carrefour et Atos également qui ont publié ce matin. On passe sans plus tarder sur les indices boursiers. Alors, on le voit, le Nikkei a effectivement approfondi la baisse. Le signal Ishimoku ne nous a pas trompés. La validation du signal avec la sortie de la Shikuspan par le bas, on a approfondi la baisse 28 480 points environ à l'heure actuelle. On est sur support. On le voit, c'était un support ici. Et ici également, on peut le mettre en évidence. On est sur un support à l'heure actuelle concernant le Nikkei. Si on venait à le franchir, ce serait pour aller chercher ce creux ici, précédent creux du 23 mars 2021. Alors, j'en parlais d'ailleurs avec un collègue. L'avantage du Nikkei, c'est que si on est disponible pendant la nuit, le Nikkei est là. Donc, c'est vraiment un réel avantage lorsque l'on n'est pas très disponible en journée. Et le Nikkei réagit très bien en figure chartiste. Il réagit très bien à Ishimoku. Il réagit très bien aux indicateurs. Je pense que c'est un très bon indice pour ceux qui ont plus de disponibilité pendant la soirée, voire pendant la nuit, mais également pour les débutants, car il est plus simple, selon moi, par rapport, si on venait à comparer à d'autres indices. Donc, voilà pour le Nikkei, avec un retour des craintes concernant la pandémie et le retour de l'état d'urgence éventuellement au Japon, selon des médias japonais. Le CAC 40 retrouve des couleurs. Merci Kering. Merci Gucci, qui permet donc d'excellents résultats communiqués après la fermeture des marchés hier. On est à 6137 points à l'heure actuelle. On est en train de franchir les 6 121 à nouveau. Je vous rappelle que les 6 121, c'était le sommet d'avant la pandémie. Ce n'est que récemment que nous avons effacé la baisse de la pandémie, quand Wall Street est déjà depuis un certain moment sur des records, quand le DAX a balayé ce repli il y a un certain temps. On le voit pour le DAX. Cela fait depuis, très exactement, depuis le début d'année. Voilà, depuis le 5 janvier que nous avons effacé la baisse du Covid. Il a fallu moins d'un an pour le DAX, moins d'un an pour le CAC 40, mais le CAC 40 a été parmi les derniers. Alors, j'en profite pour passer sur le DAX. Vous voyez cette correction ici. On avait franchi, on n'est pas allé jusqu'au 15 600 points, visiblement. On est repassé sous le retracement externe à 127,2% et on est allé chercher ce support. Et voilà encore une fois pourquoi je garde les projections de Soda, même quand l'objectif a été atteint. Une fois qu'il est surpassé, ça peut être un support. Ça peut être concrètement un take profit si on est vendeur sur des sommets. Et donc, on peut le voir ici. On est de retour sur les 15 157 points. Ce niveau de support qui pourrait servir de rebond. Alors, ça se tente. C'est peut-être un creux de court terme. Pour le moment, les supports tiennent bon. Ce support tient. Il y a un support ici en dernier rempart. Ce sont tout simplement les 15 000 points. Si on venait à passer sous les 15 000 points, effectivement, la correction pourrait réellement s'approfondir. Pour le moment, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est peut-être un très bon point d'entrée pour tout simplement profiter d'une nouvelle impulsion haussière. C'est une correction dans l'enceinte d'une tendance haussière. C'est tout à fait normal. Il y a eu prise de bénéfice. Pas de réel signal d'approfondissement de la baisse pour le moment. C'est très important de le signaler parce qu'effectivement, comme nous l'avons dit, lundi-mardi, les séances avaient commencé en territoire positif. Et on a terminé en repli. Donc, il faut rester extrêmement prudent. Et là, on le voit. Je pense que ces données H4 sur le DAX le montrent clairement. On est vraiment à la croisée des chemins pour le DAX en données intraday. On a le nuage qui a contenu la baisse, mais vraiment in extremis. Et effectivement, en cas de sortie par le bas, on devine. Alors là, on raisonne sur le présent. Passons sur le passé. On devine une chikouspan qui a pas mal d'amplitude, pas mal de marge devant elle en cas de repli. Elle pourrait baisser à l'intérieur du nuage. Et donc, on pourrait aller jusqu'aux 15 000 points, effectivement. Ça veut dire un repli de plus d'un pour cent supplémentaire. On a déjà perdu presque deux pour cent. Mais voilà. Et depuis les précédents sommets, nous avons perdu 2,35 en zirons. Donc, tout ça pour dire, effectivement, il y a eu correction. Pour le moment, ce n'est qu'une prise de bénéfice. On le voit d'un point de vue technique. On tient les supports d'un point de vue journalier. Nous le voyons, ce support, c'est une projection d'Ossoda. Ça tient bon d'un point de vue à Tradeil. C'est le bas de notre nuage. Donc, il n'y a pas eu de signal. Ici, une sortie par le bas, c'est un signal de vente. Et il faut encore attendre la validation. Une validation qui interviendrait si on venait à casser les 15 000 points. Donc, au pire des cas, il y a encore les 15 000 points. Donc, effectivement, peut-être un bon point ici d'entrée. Et vous l'aurez compris. Ici, ça nous change notre point NT. Vous voyez. Étant donné qu'on est allé sous C. Donc, on doit le changer. Effectivement, la marge de manœuvre n'est pas énorme. Si on repart à la hausse, on peut espérer un retour au précédent record historique à présent. C'est notre point NT, très précisément. Donc, est-ce qu'on va aller chercher les 15 600 points ? Ça devient de plus en plus compliqué, cette correction, mais quelque peu le doute. Et c'est visible surtout. C'est visible avec cette projection de soda NT. C'est visible avec Ishimoku en H4, étant donné que nous sommes collés sur le bas du nuage. Et qu'on pourrait en sortir par le bas à tout moment. Donc, on reste prudent. C'est peut-être un creux de court terme. Et bien entendu, on achète les creux, on vend les sommets. Mais il faut tout de même rester vigilant avec des stop-loss, bien entendu. Et ici, les 15 000 points, c'est le prochain seuil en cas de repli. Alors, le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, je suis un peu plus pessimiste concernant le Nasdaq. Après, on attend les géants de la tech, bien entendu. Mais ici, ce franchissement de Tenkan pourrait laisser présager un retour à la Kijun. Il y a une Kijun qui se trouve assez loin tout de même. Elle se retrouve à 13 335 points. On voit ici que notre Chicou pourrait se replier assez brusquement. On pourrait aller perdre 2,5 % assez facilement sur le Nasdaq. On a tout de même ici un support. Le retracement de Fibonacci à 78,6 %. Mais attention à cette configuration. Le nuage est extrêmement loin. Le nuage est un gros support. Il aurait été beaucoup plus proche. Effectivement, je serais plus serein quant à une poursuite de la hausse. Attention à la publication des résultats des géants de la tech. Attention au Nasdaq. Il y a plusieurs dangers qui pèsent sur le Nasdaq. Il y a les résultats d'un côté. Alors effectivement, les grandes banques et institutions financières ont rassuré. Donc voilà. Mais maintenant, c'est au tour des techs. Alors est-ce qu'elles vont décevoir ? C'est la question. En plus de ça, il y a le 10 ans américain qui pourrait éventuellement repartir de plus belle. On s'est clairement replié. Mais si on repartait à la hausse, ça pourrait peser également sur le Nasdaq. Donc il y a plusieurs risques qui pèsent sur les valeurs technologiques. Donc il faut rester prudent. Clairement, surtout ce franchissement de Tenkan ici. Effectivement, selon Ishimoku, une cassure de la Tenkan laisse présager un retour à la Kijun. Un retour à la moyenne de moyen terme. Une Kijun qui est calculée sur 26 périodes. Lorsque la Tenkan n'est qu'une moyenne de court terme calculée sur 9 périodes. Et d'un point de vue intraday, certes, nous sommes à l'intérieur du nuage. Nous avons une Chicouspan qui a tout de même un petit peu de, comment dire, qui a une certaine marge de manœuvre. Mais ce sont ici les données H1 qui nous mettent la puce à l'oreille, qui montre, qui illustre les dangers ici pour Nasdaq. On est clairement sur un support, on le voit, prolongement de la SSB aux alentours des 13 740 points. Le prochain est relativement bas, nous sommes à 13 670 points. Et après, il n'y a plus grand chose. Après, il nous reste ici les 13 480. Donc, il faut rester extrêmement prudent, notamment sur le Nasdaq. Avec les données H1, le montre. Ici, il y avait eu un beau signal sur le Nasdaq. D'ailleurs, sorti par le bas, pull back sur le nuage. Sorti par le bas en même temps que la Chicouspan. Donc, au pull back ici, c'était un point extraordinaire de vente. Et on est allé chercher un niveau que l'on décelait grâce à Ishimoku. C'est un palier d'SSB. Par la même occasion, on le voit ici, c'est un palier de Kijun. Donc, on devinait que c'était un gros niveau. Dernièrement, on s'était beaucoup intéressé aux données H4. Souvenez-vous, mais à présent, les données H1 nous alertent quelque peu. Et ici, en données H4, si on venait à approfondir la baisse, on ne pourrait pas exclure un retour vers cette fameuse moyenne mobile simple à 200 périodes qui est en train, certes, qui s'est redressée depuis suite à la hausse des cours. Mais ça pourrait être un objectif. 13 260 environ. Et ça correspondrait ici à un repli aux alentours de ce niveau-là. Voilà, très exactement, du support du 1er avril. Donc, il faut vraiment rester extrêmement prudent concernant les valeurs technologiques, notamment suite à la publication des résultats. S&P 500, donc correction un peu partout. On est allé chercher la Tenkan, mais on essaie de se redresser. On essaie de passer au-dessus. On est à la limite de la Tenkan ici. Et vous voyez, excellent support. Le nuage en données H4 qui a contenu la baisse. La Chikuspan n'a pas trop de marge de manœuvre pour le S&P 500. On le voit, elle est empêtrée. Elle est au milieu d'obstacles. Elle n'a pas donc le champ libre jusqu'au nuage. Pour cela, pour arriver au nuage, il faut franchir ces bougies-là, ici, et franchir la Kijun. Là, effectivement, on pourrait s'inquiéter, se dire qu'il y a une certaine marge de 1, voire 1,5% de repli. Le Dow Jones, alors projection de soda atteinte, repli, on se stabilise aux alentours de la Tenkan. Donc, je pense que d'un point de vue Ishimoku, vous voyez clairement la différence. Quand le Nasdaq a clairement cassé la Tenkan et largement en dessous, les autres indices américains se maintiennent aux alentours de la Tenkan. Vous voyez, S&P 500, Dow Jones. Donc, il y a une réelle différence. Et encore plus inquiétant, ici, le Russell 2000. Alors, c'est vraiment primordial qu'ils se reprennent pour les acheteurs, pour les haussiers du marché. Car ici, effectivement, si on revenait sur cette zone de support, la zone aux alentours des 2100 points, on pourrait voir la formation d'une figure en épaule-tête-épaule. On en est encore loin. Ce n'est qu'une hypothèse technique pour le moment, car la seconde épaule n'a pas été formée. Pour cela, il faudrait un retour vers les 2100 points à ce niveau-là. Et pour avoir une validation de cette figure, il faudrait une cassure des 2100 points. Mais prudence, il n'y a pas de support à l'horizon. Pour le moment, en tout cas, en données H4. En données journalières, certes, on peut le voir, il y a le nuage qui tient bon. Mais si on venait à sortir par le bas du nuage, la Chicouspan intégrerait le nuage. Elle aurait le champ libre jusqu'à cette soi-disant ligne de coupe. Pour le moment, il n'y a pas de figure. Ce n'est pas finalisé. Mais en cas de sortie de nuage par le bas, ça serait le cas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourrait envisager un repli plus conséquent, peut-être en direction de cette zone de support ici, aux alentours des 1860. Pour le moment, pas d'inquiétude à avoir sur le Russell 2000. Mais attention à une configuration chartiste qui pourrait se dessiner. Alors, tout l'enjeu sera de revenir aux alentours des 2236 points dans un premier temps et de franchir le nuage par la suite. Un nuage assez fin tout de même. Le passage en serait facilité si on parvenait à se redresser jusque-là. Mais on garde à l'esprit qu'un retour à 2100 points serait un signal d'alerte, peut-être une figure en épaule, tête, épaule. Ce n'est qu'une hypothèse technique, je le répète. On ne peut parler de figure de retournement que lorsque celle-ci est formée. Et certains même ne les considèrent que lorsque la ligne de coup est cassée. Alors, le Bitcoin, on voit, on est en train de s'éloigner peu à peu. On tente de rester éloigné de la Tenkan. Alors, pas grand-chose. On est sur un petit range. Alors, on hésite. Un statu quo, pour le moment, rien à signaler. Un passage sous les 53 000 dollars, certes, serait un signal baissier en direction des 50 750 dollars. Pour le moment, on se maintient. Est-ce qu'on va réussir à franchir le nuage par le haut ? Est-ce qu'on va réussir à casser ce support à 53 000, 70 dollars ? À suivre, pour le moment, on ne peut pas trancher personnellement. Je n'arrive pas trop à voir quel serait le scénario à privilégier. Donc, statu quo pour les crypto-monnaies. Effectivement, je réagis par rapport à un commentaire. Donc, vous souhaiteriez... Je pense, évidemment, que vous êtes beaucoup à être intéressé par les crypto-monnaies. C'est vrai que dernièrement, je m'intéresse principalement au Bitcoin. Vous l'aurez vu, lors des Good Morning Market, on essaye de couvrir un large panel d'actifs. C'est assez compliqué parce que derrière, il y a pas mal d'analyses à mettre en place. C'est pour ça que je réduis des fois les crypto-monnaies. Mais c'est vrai qu'il y a un réel intérêt de votre part sur les crypto-monnaies. Ce que je vous propose, c'est que tous les mardis, comme hier, on aille un peu plus loin sur les crypto. C'est plutôt une sorte de parenthèse, si je puis dire, entre guillemets, fondamentale sur les crypto-monnaies, comme ce que nous avons fait hier, par exemple, avec le hashrate sur le Bitcoin. On a parlé donc de cette pénurie en électricité en Chine qui aurait pu être en cause du repli et de vente de certains traders initiés. Alors, je vous propose que tous les mardis, on fasse un point en introduction sur les crypto-monnaies d'une manière générale. Pas seulement le Bitcoin, mais que l'on voit certaines données que l'on peut qualifier de fondamentales pour aller un peu plus loin. Ce serait assez compliqué. Pour moi, c'est un marché à part entière, les crypto-monnaies. Ce sera assez compliqué pour moi de faire ce travail-là tous les jours. Donc, je vous propose le mardi. Si ça vous va, c'est parfait. Et si malgré tout, vous souhaitez quand même un second jour où on fasse le point sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à me le dire. Moi, pour le moment, je vous propose mardi. La balle est dans votre camp. On passe à présent sur le marché des matières premières. Alors, vous voyez ce graphique mensuel. C'est très beau sur le gold. Souvenez-vous, nous avions fait ce parallèle avec la situation de 2011-2012. On était allé marquer un sommet historique repli et on repartait à la hausse. Alors, effectivement, on fait face à une configuration similaire. On rebondit à l'heure actuelle après avoir testé la borne inférieure de cette zone. Une zone qui a été répliquée. Ce rectangle est très exactement le même. Vous voyez, je l'ai dupliqué. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle la stratégie overbalance. Et ici, on le voit. On est allé chercher la quille jaune. On clôture aux alentours du retrassement de Fibonacci à 38,2% et on repart à la hausse. Peut-être un retour du rallye haussier sur le gold. Ici, on intègre notre nuage en données hebdomadaires. En données journalières, on parvient à se hisser au-dessus de la borne inférieure de ce canal baissier. Vous voyez. Et donc, on pourrait aller réaliser l'objectif théorique de ce fameux double creux que l'on aborde depuis assez longtemps. On est en train de s'éloigner peu à peu de la ligne de cou. Donc ici, je duplique. Je prends la profondeur du double creux et je la place au niveau de la cassure de ma ligne de cou. La ligne de cou, c'est la ligne qui relie justement mon double creux. Et ici, ça me donne un objectif aux alentours de cette SSB 1817 dollars. Donc peut-être l'objectif. En tout cas, ça semble être confirmé en intraday. On évolue à l'intérieur d'un canal haussier. Pour le moment, on est de retour sur les 1780 dollars l'once. Alors, est-ce qu'on va repartir à la hausse ? On dirait que oui d'un point de vue technique. En tout cas, si on partait à la baisse ici, il y aurait tout de même un laboratoire inférieur de ce canal haussier. Alors, j'espérais, je vous l'avoue, un départ en direction des 1794 avant peut-être de corriger pour repartir sur les 1800 dollars. Visiblement, on se replie en ce début de séance européenne. Sur le silver, on a toujours du mal. Ici, configuration technique similaire. Remarquez, nous sommes dans un canal haussier. On a toujours du mal à s'affranchir des 50%. Retrassement de Fibonacci à 50%. Les 26 dollars, c'est le franchissement de ce niveau qui nous permettrait de finaliser cette vague haussière, cette projection de soda qui est à 26,50 dollars. Et qui correspond également au retracement de Fibonacci à 61,8%. Le pétrole. Alors, sell-off sur le pétrole hier. La version au risque a pesé. On est allé de retour. Ici, on le voit sur le brin tendonné journalier, sur le haut de notre nuage. On repasse sur le WTI. On est allé sur un précédent sommet de court terme. Ça tient bon. Ça tient bon. Alors, hier, on était vraiment en train de casser les 63,70. C'était très bien parti pour repartir à la hausse. Visiblement, donc, aversion au risque. Hier, ça a pesé sur les cours du pétrole. On a également ces différents éléments qu'avait mentionné Antoine en commentaire. C'est la situation pandémique en Inde qui pourrait peser très prochainement. Concernant la Russie, il n'y aura pas de réunion de l'OPEP. La prochaine a été annulée. Il y aura tout de même une vidéoconférence. Mais donc, il y a certains éléments qui pourraient peser très prochainement. À l'heure actuelle, d'un point de vue technique, nous avons un Uajishimoku ici qui pourrait être un garant de la hausse. Alors, attention éventuellement à la publication des stocks. Parce que ce qui est assez inquiétant, c'est que nous avons une Shikuspan qui a franchi cette bougie et qui a donc une certaine marge d'1,5% à la baisse, voire 1,60%. En revanche, à la hausse, c'est beaucoup plus compliqué. On a ici une barrière de chandelier japonais. C'était notre petite zone de congestion qui fait office de résistance pour Machikuspan. Donc, c'est mitigé. On attend les stocks. On reste prudent. Un pétrole assez compliqué. Il y a des éléments négatifs qui pourraient peser très prochainement. Notamment, principalement, je pense, la pandémie. En tout cas, on va détailler le pétrole et les facteurs fondamentaux cet après-midi lors de la vidéo. Matières premières et fondamentaux. Même topo pour le Brent. On le voit. On est allé aux alentours de la borne du sommet, de précédent sommet de court terme. On a un nuage ici éventuellement en soutien très prochainement qui pourrait être garant d'une prochaine hausse. Alors, le blé. Ça, c'est le blé en données journalières. Je pense que ça parle ici. Voilà, très important. Le blé en données journalières. Alors, important de faire le point sur le blé parce que c'était assez beau ce qui s'est passé. Nous avons un franchissement de nuages, un signal d'achat qui a été validé par la Chicouspan. Grosse volatilité hier sur le blé. Remarquez cette mèche supérieure. Sortie de nuages par le haut. Validation par la Chicouspan. Donc, on pourrait revenir sur le niveau. On avait eu un double top ici. Vous voyez un double sommet avec une ligne de coût environ à ce niveau-là. On n'était pas allé jusqu'à l'objectif théorique, il me semble. Donc, on a rebondi quelque peu avant pour voir que ça, c'est très important pour le money management. C'est pour cela, par exemple, si on vend un double top après cassure ligne de coût, il faut placer plusieurs stop loss. Ne pas se baser uniquement sur l'objectif théorique. L'objectif théorique était à 500, 67 cents le boisseau. On a rebondi avant, on a fait 50% de l'objectif. Donc, se baser sur un take profit, par exemple, à 25% de l'objectif. 50%, 75% et l'ultime objectif à 100% de l'objectif théorique. Donc, ici, on rebondit, signal d'achat Ishimoku. Figure, on l'a détaillé hier en épaule tête épaule inversée en données H4. On est sur support, on n'a pas réussi à franchir les 670 cents le boisseau. On revient sur le retracement de Fibonacci à 23,6%, les 662 cents. On passe à présent sur le marché d'échange. Alors, le dollar américain a retrouvé des couleurs. Voyez, on est en train de se retirer. Alors, que va-t-il se passer ? Très intéressant de voir en données journalières. Le bas du nuage a tenu. Le niveau que l'on avait sous surveillance, souvenez-vous, on avait abordé les 90,832. Ça tient bon, ça repart à la hausse. Est-ce qu'on va réussir à sortir du nuage ? Attention à l'achicou qui doit s'attaquer à tous ces obstacles-là. En tout cas, cela a freiné quelque peu l'euro-dollar. Ici, une configuration baissière en chandelier japonais. Donc, prudence sur l'euro-dollar, peut-être retournement baissier. On n'est pas sorti par le haut du nuage. On refuse. Le billet vert rebondit. Voyez ici, en données intraday, on n'est pas allé jusqu'au 1,2090. Repli. On casse la quille jaune à l'heure actuelle. Retour sur le 1,20. Si on casse le 1,20, c'est 1,1945. Voilà, 1,1945 qui serait le prochain support. Donc, prudence sur l'euro-dollar. GBPNZD, on l'avait dit, on reste plus ou moins neutre pour le moment. GBPUSD qui repart à la baisse. On avait eu un avalement baissier ici en données H4 qui laissait présager un éventuel repli. On retourne sur ce précédent sommet du 6 avril. Et on le voit ici en données H1. On réintègre le nuage. La Chicouspanne s'attaque à notre Kijun. Donc, réel frein à la hausse depuis le rejet du franchissement de ce niveau-là. Les sommets du 18 mars et du 11 mars. On repart à la baisse. On est sur support. Si on casse le support, on pourrait aller chercher l'1,38,60. Et sur ce, ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour aborder les matières premières et les fondamentaux. On va aborder, bien entendu, le pétrole. Le pétrole que nous suivons de très près. Je sais que beaucoup d'entre vous sont très intéressés par l'or noir. Ça tombe bien. C'est également le cas concernant. On va s'intéresser au copper, au cuivre. Et bien entendu, on va terminer par des matières premières agricoles. Pour les autres, je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Demain, on aura également, il me semble, la BCE. Et donc, je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance de trading. N'hésitez pas à laisser vos réactions aux commentaires, à poser vos questions aux commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Excellente journée et à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada